On explique les personnages entre Wolf et Link qui va être décidée, c'est la question. Les deux parisiens qui sont prêts, l'un joueur de Easy Dream et l'autre de MT, je ne sais pas quel exactement, si c'est un groupe de smasher ou si c'est un sponsor, donc on va pouvoir partir sur le PS2. Sachez avantage les deux, effectivement on a un laser du côté de Ryukai et bon bah, on passe, on a Link, donc les projectiles on en a. Voilà c'est ça, on a tout ce qu'il faut, on a toute la cuisine côté Link, on a déjà commencé à faire des bombes et des boomerangs et le sauveteur Ryukai qui vient déjà agresser ce Link, sans laisser l'ambiguïté, la bombe qui est placée, mais pas si bien placée on va sur cette plateforme. En vrai ça peut être pratique une mention de plateforme, ça peut toujours servir, attention on a emmené le Link en dehors du terrain, on s'attendait peut-être à un up B-Reverse pour infliger des guillemets, mais du coup non, Vince t'y prend l'avantage. Oh et on était trop loin, on était trop loin, et du coup la première stop qui est perdue par Ryukai, c'est pas Vince qui l'a gagné, c'est bien Ryukai. Et Till qui a SD tout simplement, il a mal, je crois que l'angle n'était pas bon par rapport à l'endroit où il était, c'est ça, c'est ça, et du coup trop de distance et la mort de ce Wolf, et c'est bien Vince qui va en profiter, infliger 57%, emmener ce Wolf en dehors du terrain, et on va pas se faire prier pour profiter de cette SD, ce Link qui s'en sort très très bien, la bombe qui va pas toucher mais qui était pas loin. Effectivement, Vince qui va prendre cette petite maladresse de Ryukai évidemment, et pour l'instant du coup ça se passe très bien, et comme il a une stop d'avance, il peut se permettre de rester patient, parce que finalement c'est pas lui d'approcher, c'est bien Ryukai ici, qui se retrouve off stage, et qui va prendre le forward tilt, malheureusement la bombe plus le forward tilt, un bon ledge trap de la part de Vince qui va emmener son adversaire sur sa dernière stock déjà. La hitbox de la bombe qui est restée très longtemps, puisqu'on l'a jetée vers le bas, elle a rebondi en gardant une hitbox très très longue, comme il l'a fait actuellement, non, c'est vrai, il l'a juste drop avec le bouton grab, attention, le nerf in, ça va pas être puni, mais du coup, Ryukai il va falloir faire un effort, là soit on drop cette game en essayant d'analyser le plus de choses possibles chez Vince, soit on va tout simplement se battre pour essayer de revenir, ça me paraît compliqué, mais c'est faisable, tout est faisable dans ce match, donc donnez-vous jusqu'au bout, attention, attention, on est bien plus patient dans cette situation, on cherche un peu plus, et ça quand même, on trouve un grab, un forward throw, on essaie de revenir pour le joueur de Link, il va revenir tranquillement, c'est vrai que ça peut être un peu difficile pour Wolf d'Edgegaard Link, évidemment avec le hubb qui peut facilement nous toucher, plus le fait qu'il peut prendre des angles assez bas pour Rico le Link, mais on peut sinon tout simplement, voilà, rester patient et essayer de deux frames, et c'est exactement ce qu'a fait Ryukai Wolf, c'est très fort pour ça, et il en a bien profité pour prendre cette stoppe, par contre on va prendre un overshootner ici, qui va nous mettre dans une très très mauvaise situation avec cette bombe qui nous pousse, on n'arrive pas à jouer autour de cette bombe, mais malheureusement ça va être la mort, et ça va donner un JV3 pour Vince, qui va gagner cette première game. C'est triste que ça se finisse comme ça, parce qu'au début c'était très serré, Ryukai qui étudie mal la distance entre lui-même et le stage, on SD, et là encore une fois on se mange comme à sa deuxième stock, cette petite bombe qui a toujours cette hitbox active, et du coup bah on meurt, on meurt de ça sur une air dodge panique, et c'est triste pour le joueur Ryukai, pour le joueur de Wolf. Et oui c'est triste malheureusement, ça arrive dans ce match, et du coup on va devoir vite se reprendre dans cette game 2, parce qu'effectivement comme tu l'avais dit, la game 1 il avait vraiment bien commencé, au niveau du neutral et tout, il était pas mal. Le pari du forward tilt ici, qui va déjà mettre Ryukai off stage, mais c'est pas grave, on va vite revenir, et vite risette le neutral ici, avec des backers déjà placés, même à 1000%, c'est pas grave, on va tenter des backers parce que ça peut donner des choses, et pour l'instant c'est bon, Ryukai qui ne panique pas, tout va bien, on n'a pas encore SD, on n'espère pas, ça rappelle un certain joueur Grenoble-Bois qui a upset Niroz tout à l'heure, qui d'habitude fait énormément dsd, mais là ça n'a pas été le cas durant 7 contre Niroz, tant mieux pour lui, mais du coup c'est Vince qui a repris l'avantage, même s'il avait subi de 49% très early dans la game, c'est bien Ryukai qui se retrouve avec 103% et en dehors du terrain, donc il va falloir revenir, oh c'était Gridis qui l'a tenté, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire Vince, mais c'était totalement raté, et c'est bien Ryukai qui reprend l'avantage du terrain, qui va en profiter, on se fait un joli ledge trap, et c'est pas passé, c'est pas passé, oh non, on n'a pas tech, et du coup on a pris bon Bintou dans le smash malheureusement, je ne sais même pas si tu pouvais tech la bombe après, ou c'est un, je ne sais pas comment ça se passe, je pense que ça a été considéré comme un lock, un lock tout court, un bon bloc si vous voulez, un bon bloc, ça ne marche qu'avec Link évidemment, on va reverser ce boomerang ici, et du coup Vince qui a un avantage grâce à ce superbe lock into.smash, et on voit que Ryukai essaye de tuer, on met les backers à fond. Il n'a pas beaucoup tué durant la dernière game, donc on ne sait pas encore quoi faire, et on traite Wolf, ça a beaucoup, la seule fois que ça a tué, c'est quand on était à se nette comme ça, au F-Tilt, donc il y a des chances que Vince s'en sorte très très bien durant cette phase, mais le backer, tipper, bien sûr, le sweet spot du backer, bien sûr, t'y va tuer, mais on a perdu 58% durant ces trades. 58%, ça peut se remonter avec Wolf qui prend en général des bons trades, on approche très, on a pas la bonne approche on shield ici, qui permet de trouver une bonne phase et qui va mettre Vince offstage, malheureusement le headstrap, on va se rater un petit peu ici et prendre une get-up attack, Vince qui a bien timé sa get-up attack pour taper après le landing de Ryukai, et pour l'instant voilà, on essaye de sortir un peu des projectiles de Link, et quand même malgré tout, on prend pas mal de pourcents sur des dernières grappes, ce genre de petites choses, Vince qui gratte petit à petit un peu plus vite que Ryukai finalement. Ouais effectivement un peu plus vite que Ryukai, un meilleur neutral, on gratte un peu plus, on touche les bombes, mais la bombe depuis tout à l'heure, oh il a réutilisé, est-ce qu'il peut remonter ? Non ! Ça aurait été magnifique, Ryukai qui lui aurait donné la chance de remonter, après c'est un joli deal qu'il a trouvé à la bombe là, ce Wolf, attention, on pose la bombe histoire de pouvoir faire un joli headstrap, et ce forward tilt qui va tuer sur le 2-frame 2, quand on revient sur une neutral get-up, le downthrow d'un chatta qui va pas toucher, mais le uptilt qui lui va le faire, et on continue sur cette phase d'avantage, Vince y trouve un boomerang, et on retourne en neutral la bombe qui va trade entre les deux joueurs, et on est à peu près à égal pour cent. Effectivement, on est à peu près à égal pour cent, comme on le disait, Wolf, ça trade bien, on a trouvé pas mal de trades ici, ce qui fait que toutes les interactions que Vince aurait pu gagner, avec les bombes notamment, avec ce genre de choses, finalement, il s'est pris des pourcents lui-même, et du coup, ça se passe pas si mal pour Ryukai, actuellement avec un Vince à 95%. Oh ! J'ai un soupli sur le ledge, j'ai qu'il va prendre un dance match, et donner la game 2 à Ryukai. Je pense que Ryukai, là, il s'est dit, je vais faire cette option, je vais attendre, pile au bon moment, je pense qu'il l'a eu, Steel Prime 5, ou moins, entre le moment où il est invincible, enfin, où il devient A2 invincible, attouchable, et du coup, ça fait un partout entre ces deux joueurs, c'est très serré ces dernières games, en ce moment. C'est vrai qu'on le rappelle, parce qu'il y en a peut-être qui ne le savent pas, mais plus t'es au pourcent, et moins t'as d'invulnérabilité, et ici, Vince qui était dans les 100%, à peu près, il s'est un peu oublié sur ce ledge, et du coup, Ryukai, on a bien profité. Ouais. Très très bonne réaction de sa part, dans le match qui lui donne cette game. Effectivement, on entendait Allénoa, pour aller supporter le joueur de Wolf, et c'est donc lancé, on a choisi PS2, je crois, ça ne me surprendrait pas, puisque dans les deux cas, ça a été le piste. Voilà, effectivement, on retourne sur PS2, le terrain de tous les joueurs. Il n'y a pas de questions à se poser. PS2, ça fait depuis super longtemps qu'on en parle. Elle est toujours présente, cette map, alors que des terrains un peu plus grands, peut-être, auraient pu servir à Vince tout à l'heure, ce qui n'a pas été pic. Et là, des terrains plus petits, auraient pu peut-être arranger Ryukai dans l'esquive des projectiles. En arrière-dodge, on peut revenir quand même pour Vince, mais ça aurait pu être dangereux. Oui, ça aurait pu être dangereux, effectivement. les deux frames classiques de Ryukai, les menaces à ledge, finalement. C'est un perso qui est assez bon pour ça, pour te ledge trap, pour te deux frames. C'est peut-être pas le meilleur pour te ledge guard, mais il a ses qualités quand même en revanche d'avantage. Il y a un super ledge trap avec une bombe, et comme on l'a vu, très très forte. Attention, on va avoir des frames actives. Voilà, le nerf qui va trade. Oh, ça aurait été magnifique de continuer avec ce forwarder, mais ce n'a pas été le cas. Le batier qui va permettre à Ryukai de reprendre l'avantage, et le down smash qui prend cette stock super early, 52% qu'a subi Ryukai. C'est très très peu, il va falloir faire des combos, infliger des gros dégâts pour pouvoir être confortable dans cette game. Effectivement, il va falloir trouver des choses pour Vince, qui dans cette game n'est pas au meilleur de sa farm, comme dans celle d'avant, et qui accuse d'un retard actuellement. Et ce n'est pas ce qu'on a vu dans les games d'avant, c'était souvent lui qui avait le lead. Du coup, il va falloir changer son gameplay pour ça, et trouver la stock assez rapidement sur ce Wolf, finalement. Oui, c'est là, il a réussi à mettre de gros pourcentages. Dommage, on ne va pas tuer la backthroat, il va emmener Vince en dehors du terrain, on met un petit blaster, histoire de... Le reverse neutral bet, il va juste arriver au ledge. Attention, remonte encore une fois. Notre frame qui ne va pas passer, on va prendre la bombe, elle va exploser. Le boomerang, histoire de zoner, et on va pouvoir revenir sur le terrain pour Vince, 130% subi, c'est beaucoup. Très très bon boomerang pour revenir. Il a fait un boomerang, du coup, le Wolf ne pouvait pas faire forward tilt, comme il l'a fait avant. Ce forward tilt qui ne va pas tuer, Vince qui a brûlé la blast zone, ici sa bombe qui était bien placée. Malheureusement, c'est encore oublié à l'edge, ici, on va prendre ce forward tilt, qui va donner encore une stock à Ryukai. 3 stocks à une dans cette game 3, malheureusement. Vince qui cherche des solutions, qui n'arrive toujours pas à tuer, qui n'arrive toujours pas à prendre de stock. Notre ami Ryukai. Il est tellement menaçant, Ryukai. Il approche de toi. Il arrive encore une fois à trouver un grab. Il emmène ce link en dehors du terrain. On arrive à prendre la bombe pour éviter qu'elle explose. Sur nous, on va sûrement la lancer. Non, on revient au B. La get-up attaque pour revenir. Et là, 86%. Est-ce que ça va être un 3 stocks pour finir ce set ? Ce serait quand même sacrément osé pour montrer à quel point Ryukai est à présent chaud en termes d'input. Il avait perdu la première game sur des grosses SD. Et là, il s'en sort très très bien, le joueur du look. Ah, c'est bon. On va trouver une stock. Côté Vince, un seul up tilt. On l'a vu tenter des choses pour tuer. Genre le B dans le shield là, qui était... Ça montrait qu'il voulait l'exécuter. Vraiment, il s'est dit, tu vis depuis trop longtemps. Mais on a quand même réussi à trouver un up tilt pour tuer. On est quand même à 100% avec une sorte de retard. Donc, si on veut faire ce comeback, il va falloir faire... C'est une épreuve. C'est une vraie épreuve pour Vince. Épreuve du héros pour Link. Et du coup, on arrive à trouver une petite phase. Non, il est tellement menaçant ce look quand il s'approche de toi. Ah bah ça, sur Ryukai en ledge trap. Qui va mettre Vince à mal. Mais c'est bon, on a réussi à remonter pour cette fois. On a réussi à gagner dans cette phase de ledge trap. Lui qui a perdu si souvent de suite. Et là, c'est lui qui a l'avantage pour l'instant. Le forward-tiste qui va repousser ce wolf dans l'autre sens. C'est la bombe qui va le ramener au milieu du stage malheureusement pour Vince. Et on va trouver ce B dans le bourrage Unshield. Et du coup, on est une stock partout. Par contre, on est à 120%. On n'a tellement pas pris de pourcent finalement sur... Ouais, là, c'était une stock qui était super clean de la part de Vince. Donc, si ça continue comme ça, ça pourrait très bien s'en sortir pour le joueur de Link. On pourrait rester en winner bretet. Même si ce n'est pas du tout ce en quoi on croyait en début de cette game. Puisque Ryukai a très très bien gratté. On a bien patienté le bourrange. Attention, le bait aurait pu très bien passer. Et la Vince, il est en dehors du terrain. On a encore un son. On revient. On a la bombe. J'en souviens qu'il allait encore s'oublier sur ledge. Et malheureusement, ce n'est pas un titre qui va prendre la stock. Et qui va donner la game à Ryukai. Et qui va donner le set. Ryukai qui envoie Vince en loser. Il va falloir les salifier pour stop tendre 32 si on veut rester dans le tournoi. La dose de sel, effectivement. On est très content de pouvoir organiser ça. Comment, quel match va pouvoir être continué alors ? Là, ça va être chaud. Je ne vais pas te mentir, ça va être chaud. Yann. Au point des jours. On va voir. Là, Omika.